salut bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc comme d'habitude la petite playlist yoga du matin à chaque fois je rajoute des petites musiques comme ça vous pouvez la mettre en mode aléatoire le fichier sera de plus en plus grand et de plus en plus variés donc n'hésitez pas si vous voulez pratiquer en musique fait que mon petit nom sur spotify c'est nathalie focate yoga tout en minuscule attaché surtout et vous allez me trouver tout de suite comme d'habitude on attend une à deux minutes que tout le monde se connecte pour commencer ensemble j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end encore une fois ensoleillé pour tout le monde je crois prenez le temps de vous installer confortablement on va commencer à manger sur le dos comme d'habitude avec moi on s'échauffe en douceur on n'y va pas direct on s'échauffe en douceur pour ce petit cours de yoga du matin pendant 30 minutes avec moi alors je m'excuse par avance j'ai des travaux dans l'appartement en dessous c'est pas très pratique pour faire du yoga j'espère qu'ils vont être plutôt calme c'est pas gagné mais on croise les doigts donc mettez vous une petite musique chez vous comme ça vous serez un peu moins dérangé installez vous confortablement sur le dos prenez le temps bonjour tout le monde installez vous sur le dos comme des mains dirigées face au plafond les pieds retournent naturellement sur l'extérieur descendez un petit peu vos épaules loin des oreilles et commencez à inspirer et expirer par le nez exclusivement essayez d'allonger vos inspirations et vos expirations et d'engager la respiration ujjayi qui est la respiration par le nez mais on sent ici l'air qui passe à travers la gorge et qui émet un léger son à l'inspiration le ventre se gonfle légèrement et à l'expiration le ventre se vide et tranquillement ramenez les bras au dessus de la tête entrelacer les doigts grandissez vous au maximum allongez comme vous souhaitez étirez vous au maximum bonjour tout le monde étirez vous étirez vous et relâchez encore une fois étirez vous au maximum étirez vous et relâchez ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine attrapez les genoux avec l'aide des mains et relâchez les genoux vers votre poitrine vraiment compressées allonger toute la colonne faites des petits mouvements de droite à gauche et ramenez un genou dans chaque main ouvrez les genoux sur les extérieurs et refermez les genoux pas forcément des cercles je jouais un petit peu avec vos hanches vos genoux l'un après l'autre les deux ensemble et ramenez les genoux vers vous poussez les genoux vers l'avant jusqu'à tendre les bras enrouler la tête regardez votre nombril étirez le haut du dos et relâchez vertèbre après vertèbre tête en dernier encore une fois ça poussez les genoux vers l'avant enrouler la tête et relâchez ramenez le pied droit au dessus du genou gauche et attrapez la cuisse gauche regardez bien le menton proche de la poitrine vous allez poser le pied gauche au sol tendre la jambe gauche et passer le pied droit au dessus du genou gauche et posez votre pied droit au sol jusque là tout va bien ramenez les bras au dessus de la tête et vous allez étirer votre pied droit dans une diagonale devant laissez ici soulever l'épaule droite étirer votre main droite vers l'arrière et le pied droit vers l'avant et le pied droit vers l'avant et on va mettre le pied du genou gauche et le pied droit vers l'avant et haut du pied droit pour venir le déposer posez votre pied droit au sol tendez votre jambe droite au sol et ramenez le pied gauche au dessus du genou droit pour venir le déposer ramenez les bras au dessus de la tête Tendez votre pied gauche sur l'extérieur dans une nuit. Et laissez décoller l'épaule gauche, mais tirez cette main gauche vers l'arrière et vers le haut. Et revenez tranquillement, ramenez les pieds ici. Posez sur le sol, les genoux fléchis, pieds dans l'axe des genoux. Ramenez les mains sur le bas des cuisses, les doigts dirigés vers l'intérieur. Donc, pliez les coudes sur les extérieurs. Et ici, on va pousser vers l'avant. Quand on va souffler, on va essayer de rentrer vraiment le menton proche de la poitrine, d'allonger le coccyx vers l'avant et le sommet du crâne vers l'arrière. Prenez une grande inspiration. Expirez, agrandissez-vous au maximum, poussez sur vos mains, aidez votre colonne à s'allonger, soufflez. Et inspirez, relâchez. Expirez, soufflez, poussez les mains vers l'avant, menton, poitrine, sommet du crâne vers l'arrière. Et relâchez, ramenez les genoux vers vous. Roulez un petit peu d'avant à l'arrière, vous passez par le côté pour venir en taillard. Ramenez les mains sur les genoux. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, si ce n'est pas des cercles, juste prenez le temps ici de faire ce dont vous avez envie dans cette matinée. Vous réveillez la nuque. N'allez pas trop loin vers l'arrière. Et revenez face, cercle d'épaule l'une après l'autre vers l'arrière. Petite astuce, moi je pose bien mes mains ici sur mes cuisses pour m'aider ici de pousser sur les mains, pour bien allonger les épaules vers le haut et vers l'arrière. Et relâchez, entrelâchez les voies, poussez les mains vers le plafond, grandissez-vous. Faites des petits mouvements de droite à gauche, relâchez bien. Et ramenez les mains vers l'avant, enroulez la tête, relâchez la tête vers l'avant. Déroulez le dos avec l'aide des mains. Ramenez la main droite ici devant le genou droit, main gauche derrière le dos. Prenez une grande inspiration, regardez derrière. Directement de l'autre côté, main gauche devant le genou gauche, main droite derrière le dos, grandissez-vous. Et revenez face, montez les bras vers le plafond. Et descendez ici la main gauche sur l'extérieur, gardez le bras droit vers le haut et décalez sur le côté. Gardez bien ici cette épaule roulée vers l'arrière, les épaules au haut des oreilles. Dirigez votre tête vers le plafond si c'est possible. Et tirez dans une diagonale avant, vers votre genou gauche. Déposez la main au sol, ramenez le nez vers le genou. Gardez bien les deux fesses au sol, aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez les deux bras vers le haut. Gardez cette fois-ci votre main gauche vers le haut et allez sur le côté. Et tirez dans la diagonale vers votre genou droit cette fois-ci. Gardez bien la fesse gauche au sol, déposez la main au sol, ramenez le nez vers le genou. Et aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos, ramenez les mains sur les genoux, le haut du buste vers la droite, l'arrière, puis vers la gauche. Vraiment des tout petits cercles et vers l'avant et on change de sens. Faites les mouvements qui vous sont bénéfiques surtout d'un côté et de l'autre. Et revenez face. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche tranquillement. On va fermer les yeux et vous allez inspirer pour quatre, bloquer la respiration pour quatre et expirer pour quatre également. Donc on bloque la respiration, poumon plein, on va y aller ensemble, prenez une grande inspiration. Expirez tranquillement. Et on va inspirer pour quatre, trois, deux, un. Un, bloquer, quatre, trois, deux, un. Expire, quatre, trois, deux, un. Inspire, quatre, trois, deux, un. Bloque, quatre, trois, deux, un. Expire, quatre, trois, deux, un. Inspire, dernière, quatre, trois, deux, un. Bloque, quatre, trois, deux, un. Expire, quatre, trois, deux, un. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche tranquillement. Tu vas essayer de venir dans la posture de l'enfant. Donc tu recules, les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. Pour l'instant, garde les coudes relâchés. Juste pose le front au sol. Essaye de rapprocher les fesses le plus possible des talons. Genoux plus ou moins écartés. pour être le plus confort possible. Avance tes mains bien vers l'avant jusqu'à tendre les bras au maximum. Garde le front au sol. Inspire, reviens dans un quatre-pattes. Prochaine inspiration. Regarde vers le plafond. Expire, enroule, bas du dos, milieu, haut du dos. À ton rythme, à chaque inspiration, plafond. Et à chaque expiration, enrouille. Reviens dans un quatre-pattes. Avance les mains vers l'avant. Garde les fesses très hautes. Pose le front au sol. Laisse-toi glisser vers l'arrière pour amener les fesses sur les talons. Déroule le dos et viens assis sur les mollets. Et entrelace les doigts. Et entrelace les doigts derrière le dos. Prends une grande inspiration. Essaye de rapprocher les pontes de main ensemble, de resserrer les ombres. Attention. Regarde légèrement le plafond. Et enroule la tête pour poser le front, voire le sommet du crâne. Montez les mains vers le plafond. Redescend les bras le long du corps et déroule le dos pour te redresser. Reviens dans un quatre-pattes. Tu vas crocheter les orteils derrière. Poussez les fesses vers l'arrière pour le moment. Ouvre un petit peu les genoux. Relâche ici les bras vraiment vers l'avant. Et si tu peux, pose le menton au sol. Les fesses sont légèrement décollées des talons. Regarde bien vers l'avant. Avance ici dans un quatre-pattes. Ne bouge pas les mains. Relâche ici le bas du ventre au sol. Décrochette les orteils. On est dans un chien tête en haut. Modifier. Recule vraiment les épaules vers l'arrière. Et repousse sur les mains. Reviens dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Déroule dans un quatre-pattes. Dos roux. Pousse bien le nombril vers le plafond. Dos creux. Crochette les orteils derrière. Pousse les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Puis une jambe et puis l'autre. Vas-y tranquillement. Doucement. Étire l'arrière des jambes. Et inspire, monte sur les demi-pointes. Déroule le dos dans une planche. Déroule vraiment ce dos et repousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Presque en passant par le dos creux. Allez, inspire, dos roux. Planche. Et dos creux. Chien tête en bas. Encore une fois ça. Inspire, dos roux. Planche. Exquire, dos creux. Chien tête en bas. Pousse bien les fesses vers le coin. Marche directement pour amener les pieds à côté des mains. Puis écartez l'argent du bassin. Relâche la tête. Attrape les coudes opposés. Fais des petits mouvements de droite à gauche. Gardez les genoux fléchis s'il faut. Et pour tout le monde, fléchissez les genoux. Gardez les genoux fléchis, les coudes accrochés. Déroulez le dos. Gardez bien ses coudes dans vos mains. Jusqu'en haut. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Regardez sous votre coude droit. Et décalez sur le côté gauche. Gardez bien les deux talons bien au sol. Et redressez-vous. Même chose de l'autre côté. N'allez pas trop loin dans cette posture. Juste étirez entre les côtes. Et redressez-vous. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez vers la bande au plat. Inspirez, allongez le dos. Expire, pardonne les genoux. Recule une jambe à l'autre dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Pose les genoux s'il faut. Inspire, chien tête en haut. Pousse sur les mains. Expire, chien tête en bas. Crochette les orteils. Pousse les fesses vers le haut. Prends une grande inspiration par le nez ici. Expire par la bouche. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Essaye cette fois-ci de serrer les pieds, serrer les genoux. Gros orteils bien ensemble. Genoux également. Expire, allongez le dos vers l'avant. Expire, nez, genoux. Inspire, monte complètement. Bras vers l'avant et vers le haut. Un beau dos plat. Mets en position de prière. Tadasana. On y va. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, descend vers l'avant. Dos plat. Inspire, allongez le dos. Expire, marche dans une planche. Descends les coudes proches du corps directement. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Orteille dirigée face au sol. Directement, ramène le pied entre les mains. Pose le talon gauche à 90 degrés. Bras gauche vers l'avant. Inspire, cercle de bras. Guerre numéro 2 à droite. Prends le temps d'échauffer. Inspire, monte les bras vers le haut. Tend les deux jambes. Expire, redescend. Vient le genou droit en face des orteils droits. Tout doucement. Inspire, redresse-toi. Expire, redescend. Plie le genou droit. Ramène le coude droit sur le genou droit. Monte le bras gauche vers l'oreille. Dégage cette épaule droite de l'oreille. On ne va pas dans la posture maximum. On reste ici dans un léger étirement. Réveille musculaire. Redressez-vous. Tendez la jambe de devant. Mains gauches sur le genou gauche. Montez le bras droit. Encore une fois, on ne va pas trop vers l'arrière. On peut faire un étirement vers le haut. Et on reste bien le ventre qui ne se penche pas vers l'avant. Revenez dans un guerrier numéro 2. Ramenez la main droite au sol. Puis la main gauche. Tournez le pied gauche pour revenir dans une fente à droite. Poussez le pied droit derrière. Chien tête en bas à trois pattes. Montez cette jambe droite. Reposez le pied droit à côté du pied gauche. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Retail dirigé face au sol. Et ramenez le pied gauche directement entre les mains. Posez le talon droit au sol à 90 degrés. Cercle de bras droit. Redressez-vous. Guerrier numéro 2 à gauche. Restez ici. Inspirez, montez les bras vers les oreilles. Tendez la jambe gauche. Expirez, redescendez. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez. Déposez le coude gauche sur le genou gauche. Montez le bras droit. Laissez tout le côté gauche bien étiré. Ne vous affaissez pas sur ce côté gauche. Redressez-vous. Tendez la jambe de devant. Guerrier inversé. Main droite sur le genou droit. Montez le bras gauche. Et revenez dans un guerrier numéro 2. Posez la main gauche au sol. La main droite. Tournez le pied droit. On est dans une fente à gauche. Poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Restez ici. Et déposez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, planche. Expirez, descendez les coudes proches du corps. Posez les genoux s'il faut. Chien, tête en haut. Posture de l'enfant relâchée. Restez ici, le front au sol. Revenez dans un quatre-pâtes. Passez le bras droit ici sous le bras gauche. Posez l'oreille droite au sol. Poussez bien sur la main gauche. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Passez la main gauche sous le bras droit. Oreille gauche au sol cette fois-ci. Poussez sur votre main droite. Redressez-vous. Projetez les arteils derrière. Poussez les fesses vers l'eau. Chien, tête en bas. Directement, vous allez pousser le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Et ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou arrière. Décrochez le pied. Si vous le souhaitez, si ça ne vous fait pas mal au genou derrière, ramenez les mains sur votre genou droit. Si ça met trop de pression sur le genou arrière, juste relâchez les mains au sol. Et pour tout le monde, on va essayer de poser la main droite bien à droite, de lever le bras gauche vers l'avant et sur l'extérieur. Et tirez tout votre côté gauche. Et revenez. Déposez la main gauche au sol. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Tendez la jambe arrière. Engagez le ventre. Soulevez légèrement le bassin pour passer ici face. Et on se retrouve dans cette position. Ouvrez bien la hanche droite sur l'extérieur. Si c'est beaucoup trop désagréable au niveau de la souplesse du tendon, bachille, etc., posez la fesse au sol et essayez d'ouvrir la hanche droite vers l'extérieur. Allez-y, tranquillement. Changez de côté. C'est la même chose pour ceux qui sont déjà les fesses au sol. Juste tendez l'autre jambe. Pliez l'autre jambe. Directement ici, tournez vers votre côté gauche. Gardez bien la jambe droite tendue. Soulevez légèrement le bassin pour protéger votre hanche en ce bon matin. Et revenez dans une fente à gauche. Ramenez une main de chaque côté du pied gauche. Posez le genou arrière. Décrochez le pied. Restez ici avec les mains au sol. Vous ramenez les mains sur votre genou gauche. Pour tout le monde, posez ici la main gauche. C'est possible vers votre côté gauche. Et le bras droit vers l'avant et sur l'extérieur. Faites-vous confiance. Pas besoin de regarder l'écran. On l'a déjà fait d'un côté. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ramenez la main droite au sol. Remenez bien dans une fente. Tendez la jambe arrière. Posez bien vos mains de chaque côté du pied gauche. Poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas. Posez le pied gauche au sol. Remenez dans un beau chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On va faire une salutation du soleil en entier de dos à la caméra. Alors, concentrez-vous ici sur un point devant vous. Et pour l'instant, marchez pour amener les pieds à côté des mains. Puis écartez la largeur du bassin. Relâchez la tête. Pliez les genoux pour tout le monde. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Allez, on y va ensemble. Inspirez, mettez les bras vers le plafond. Expirez, descendez vers l'avant, dos plat. Inspirez, arrangez le buste vers l'avant. Expirez, nez, genou. Reculez un pied après l'eau dans une planche. Reprenez une grande inspiration ici. Expirez, descendez les coudes proches du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez marcher pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés, largeur du bassin. Relâchez la tête. Pliez les genoux, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et en dernier. Et revenez vers l'avant de votre tapis. Ouvrez les pieds largeur du tapis. Un peu plus, les orteils dépassent du tapis. On va venir dans un squat hindou. Les talons bien sur le tapis. Prenez une grande inspiration. Montez vos bras vers le plafond. Expirez, pliez les genoux. Oula, je tombe ce matin. Pliez les genoux. Et allez, on squat hindou. Comme quoi, c'est très important de fixer un point devant vous. Et de rester bien concentré. Déposez le bout des doigts derrière. Venez vous asseoir sans faire boum. Tranquillement, ramenez les pieds devant vous. Tendez ici les jambes. Rapprochez les pieds ensemble. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous au maximum. Allongez le dos. Expirez. Allez vers l'avant. Bon, le dos plus ou moins droit. C'est le matin. Ne tirez pas sur vos pieds. Ne tirez pas sur votre nuque. Et déroulez le dos. Dernier petit étirement pour bien commencer la journée. Ramenez ici le corps en appui sur les mains derrière. Fléchissez le genou gauche. Ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Essayez d'ouvrir la poitrine. de garder que les petits os des fesses au sol. Ouvrez le pied gauche vers l'avant plus ou moins pour les plus souples ou les moins souples. On va essayer d'avoir un dos droit. Avec douceur ici, vous allez déposer. Vous allez tourner vos genoux vers la gauche et déposer le pied ici au sol. Tout simplement. Ok ? Allongez bien ici cette main gauche vers l'arrière. Ramenez le bras droit devant le genou. Et regardez derrière vous. On n'a que la fesse gauche au sol. Et relâchez juste un passage. Flexez vos deux pieds. Hop ! Ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche. Et ici, le pied en dessous. Bien flex également. Il est possible qu'on se retrouve dans un truc un peu comme ça. Juste relâchez la tête vers l'avant. Et redressez-vous. La même chose de l'autre côté. Ramenez le pied droit au sol. Ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Plus vous allez ici, ouvrez les montées sur les petits os des fesses. Et plus ça va étirer votre fesse gauche. Et tranquillement, cette fois-ci, le genou tourne vers la droite. Et le pied gauche va se déposer au sol. Ramenez la main gauche devant le genou. La main droite bien derrière le dos. Grandissez-vous. Regardez derrière vous. Ça va étirer vraiment tout le côté droit du corps. Et juste un passage. On revient. Les deux pieds bien flex. Le pied gauche bien au-dessus du genou droit. Pas en serpette. Pas trop loin. Vraiment le pied sur le genou. Pied gauche bien engagé. Relâchez vers la main. Et déroulez le dos. Revenez en tailleur. Normalement, le croisement des jambes que vous souhaitez. Relâchez les mains sur les genoux. Montez les épaules vers les oreilles. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez. Montez les bras vers le plafond. Prenez une grande inspiration. Expirez-moi en position de prière. Encore une fois. Encore une fois. Montez les soins de prière. Crotez les paumes de l'ençon. Déposez vos mains ici sur vos chevilles, vos pieds. Malaxez plus ou moins à force. Vraiment un massage énergétique. Juste pour reprendre confiance avec son corps. les mollets, les genoux, les cuisses, l'extérieur, l'intérieur des cuisses. Les fesses, le bas du dos, le ventre. Le plexus solaire, la poitrine, la nuque. Les épaules, les bras, les poudes. Les avant-bras. Vraiment comme un passage. On fait un petit check-up de tout le corps. Refrottez les paumes de l'ençon. Déposez vos mains sur votre visage, votre cuir chevelu. Ce que vous souhaitez. Et redescendez les mains sur les genoux. Comme demain, dirigez face au plafond. Vous pouvez expirer, soupirer. Faites tout ce qui vous semble nécessaire pour continuer cette journée. Peut-être une petite méditation. Ou hop, sautez dans la journée directement. Merci beaucoup. Namasté. Et à bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada